Musique On va prendre un peu du temps pour les 4, vous allez à la balançoire. Un peu travaillé, moi je vais rester avec Ruben Sam. C'est un jour de travail presque comme les autres à l'Enacre, l'école nationale des arts du cirque de Ronis-sous-Bois. Mais aujourd'hui, en plus des portées, des équilibres ou des figures aériennes, les étudiants de 2e année travaillent avec le chorégraphe Gilles Barron sur leur spectacle de fin d'études. Musique Chaque fois que je viens ici pour faire des mises en scène, j'essaie de venir sans rien préméditer. Parce que je sais par expérience que tout est forcément chamboulé, ne serait-ce que par les accidents, par les contre-indications, les humeurs et tout. Donc je pense qu'il faut venir là avec simplement l'envie de les mettre dans une position de déséquilibre. Et dans cette position-là, trouver une façon de s'échapper. Musique On est préconçus du spectacle. C'est évidemment, dans le cahier des charges, c'est d'intégrer les techniques de cirque qu'ils ont pratiquées pendant pratiquement 2 ans. Donc il faut les mettre à l'intérieur. Mais c'est surtout la volonté de se dire, à cet endroit de leur formation, qu'est-ce qu'ils désirent et de les provoquer et de leur dire, voilà, montre-moi de quoi tu as envie. Quels sont tes désirs, tes envies ? Et c'est un peu le titre de la pièce parce qu'elle s'appelle « Zenzurthe ». Et « Zenzurthe » en allemand, c'est la, on pourrait dire, la toxicomanie du désir. C'est-à-dire, toujours avoir envie de quelque chose, tout en sachant très bien que ce n'est pas une finalité. Yes ! Et tout de suite ! Et ! Suspend. Et en fait, essaye de rentrer dans un truc plus mécanique. C'est vraiment prendre sa main, la traîner, changer, prendre ailleurs, le déplacer dans l'espace. Après, c'est un peu développer une petite corée, quoi. Mais c'est pour l'amener, lui, à bouger. L'Enacre propose sur 2 ans une formation professionnelle aux différentes disciplines du cirque. Elle prépare au BATC, le brevet artistique des techniques du cirque, le premier diplôme d'État de l'enseignement supérieur, reconnu par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture et de la Communication. Loin d'être traditionnel, ce cirque-là se veut contemporain. On travaille depuis le début sur le cirque contemporain, c'est-à-dire former des artistes de cirque qui, en fait, eux vont créer le cirque de demain, c'est-à-dire leur propre cirque. Donc un cirque qui se pose sans arrêt des questions et qui évolue avec son temps. avec son temps et qui est en lien avec les autres arts, les arts plastiques, la danse, le théâtre. Je crois qu'avant tout, c'est de, à cette période-là, de leur carrière, c'est de leur porter un regard sur eux pour qu'ils évitent de rentrer dans l'éthique et de leur faire dépasser ce qu'ils ont acquis. Donc ils ont un potentiel. Maintenant, comment ne pas qu'eux-mêmes s'enferment dans ce qu'ils savent et ce qu'ils connaissent d'eux-mêmes ? Et je suis simplement là pour ouvrir des champs et donner de la liberté à tout ça. Le prochain consigne, deux par deux, aider quelqu'un. OK ! Ce que tu dégages, ça fait vachement clown tout le temps. Et ce qui serait super, c'est que tu arrives à prendre le clown et à arriver à le sortir. Parce que tu as une possibilité assez simple chez toi de faire rire parce que ton corps, il est un peu en tension comme ça. Mais il faut que tu arrives à passer sur un autre registre. Du coup, ça lui donnera plus de force. Parce qu'à un moment, tu n'étais même pas tenu par le dos et tu étais comme ça. Il ne te touchait même pas et tu faisais comme ça tout seul. Et tu ne t'en rends même pas compte. Donc du coup, c'est pénalisant pour toi. Donc il faut savoir quand est-ce qu'on endosse son propre personnage et quand est-ce qu'on l'abandonne. Certains pratiquent le machinois ou le fil, d'autres la balançoire ou encore le vélo. A chacun sa spécialité. Et si les professeurs de l'école ne sont pas formés pour enseigner ces disciplines, l'ENACRE fait appel à des professionnels. Les étudiants eux-mêmes choisissent une discipline. Donc il faut forcément par la suite des gens qui connaissent cette discipline-là. Parce que sinon, les professeurs peuvent tant bien que mal aider les étudiants parce qu'ils ont d'autres expériences d'acrobatie, par exemple. Mais puisqu'ils ne connaissent pas la discipline en question, donc c'est vital pour les étudiants, effectivement, de rencontrer des gens qui font ce métier-là. Ils ont fait appel à moi parce qu'effectivement, je suis spécialiste des acrobaties sur bicyclette. Donc ici, dans l'école, il n'y a pas de professeur à titre qui connaissent cette spécialité. Donc j'arrive ici pour enseigner à une étudiante la discipline. Et à côté de moi, j'ai un professeur de l'école qui me suit pour pouvoir par la suite, parce que je ne serai pas là toute l'année, aider l'étudiante en question. Voilà, il apprend en même temps, elle apprend, il apprend et ils apprendront ensemble par la suite. Dévasté par la tempête de 1999, le chapiteau a été entièrement reconstruit. Deux pistes de 13 mètres de diamètre chacune, des salles de cours, des vestiaires. Cet environnement permet aux élèves et aux enseignants des deux promotions de se doter d'une haute technicité et d'une polyvalence artistique. Ici, rigueur, autonomie, sécurité et travail collectif prennent tout leur sens. Dans son cursus de formation, des échanges et des coopérations artistiques internationales, avec l'Argentine ou la Tunisie par exemple, s'inscrivent dans le projet pédagogique de l'école. L'Énacre est aujourd'hui reconnue dans le monde entier. L'école a fait son chemin. En 2008, elle fêtait déjà ses vins. L'objectif de la formation, c'est de leur apporter le maximum de nourriture et qui leur permet ensuite de pouvoir s'exprimer, de pouvoir, pourquoi pas, créer eux-mêmes. Ils ne seront pas tous non plus des créateurs, on en est bien conscients, mais des interprètes qui peuvent s'intégrer dans des créations contemporaines sans problème. Et dans l'histoire, on a des étudiants qui travaillent avec des grands chorégraphes contemporains, que ce soit Joseph Nagy, que ce soit Prèche-Locage, que ce soit Blancali. Ils peuvent aussi bien travailler dans le cirque classique que dans le cirque contemporain. Alors évidemment, de par leur parcours, de par leur envie, puisque s'ils viennent là, c'est aussi pour ça, ils vont plus aller vers le cirque contemporain. Mais ils sont tout à fait capables de faire un numéro dans un cabaret. Le jour de la Générale est arrivé, il reste quelques heures avant d'entrer en piste. Les étudiants se préparent, essayent leur costume de scène et répètent une dernière fois leur numéro. Vas-y, Johan, montre. Hop ! Sous-titrage Société Radio-Canada On fait un essai là-dessus ? On fait un essai là-dessus. Donc là, on est là-dessus. Le spectacle commence. La musique, les jeux de lumière et la dynamique des numéros créent une atmosphère déconcertante. C'était plutôt des contracts ce soir et du coup, ça se passe plutôt mieux pour moi et du coup, de prendre les choses tranquilles et ça me pose en fait parce que si je suis stressée avant, du coup, je suis speed et là, ça ne fait pas trop. Du coup, là, ça va, ça va, ça va passer. C'était bizarre de se retrouver devant un public là ce soir parce qu'on a toujours été un peu entre nous. Donc, c'était un petit peu bizarre. Ça permet de voir ce qui ne va pas. Moi, personnellement, je n'ai jamais été vraiment satisfait en sortant de scène. Donc, il y a toujours des choses à travailler. Ça, c'est sûr. C'est fini, ça y est, c'est bon et on va passer à autre chose. Une nouvelle étape et ce sera sûrement la dernière. Ce soir, peut-être, seront-ils repérés. Après ces spectacles, certains continueront l'école du cirque, d'autres entreront dans la vie active. Quoi qu'il en soit, les 16 étudiants de cette année partiront vers de nouveaux horizons. J'ai déjà fait des sélections où je n'ai pas été prise. Donc, là, il me reste Stockholm la semaine prochaine, l'école de Stockholm. Et sinon, si je ne suis pas prise, c'est parti. Je m'entraîne, je me monte un numéro et j'essaye de travailler avec. Trouver une compagnie dans l'idéal, intégrer une compagnie ou, si possible, en créer une. Mais ça, on verra plus tard, peut-être. Je pars à Chalon avec Colline, à Voltigeuse, pour deux ans, trois ans. Oui, trois ans. C'est une école où, si tu veux rentrer en main-à-main, il faut présenter un duo. Ils prennent très rarement juste un porteur seul et justement parce que c'est long comme spécialité. Moi, je sais que j'ai encore envie de progresser et du coup, je fais un jour. Me connaissant, les écoles, c'est mieux pour moi que de me lancer direct comme ça. Ça fait peur aussi un peu, je crois. Mais là, ouais, non, c'est cool. Après, on n'aurait été pris nulle part, on aurait fait le sang. Ça y est, c'est parti, quoi. Ça veut dire, on a deux ans de formation, dans deux ans, on est professionnels officiellement et après, on tourne un spectacle avec eux et du coup, c'est parti, quoi. Je fais une école de danse à Angers, mais je garde contact avec le cirque, c'est sûr. Le problème de ce métier, c'est qu'on n'a pas trop de temps, enfin, il faut apprendre très vite, mais apprendre, ça veut dire accepter de perdre plein de choses. En septembre, de nouveaux étudiants ont intégré à leur tour l'énacre. Chaque année, l'École nationale des arts du cirque de Rony espère trouver de nouvelles étoiles en formant ces jeunes étudiants au monde professionnel du cirque et peut-être les retrouver dans quelques années sous les plus beaux chapiteaux du monde. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada